Monsieur Bouraïma, pensée et ingénieur informaticien, directeur des systèmes d'information à l'agence Bucinabé des investissements, et Madame Bacchino est cadre de banque responsable d'agence à la FGBF. Monsieur Combole-Maxime est économiste, administrateur des services financiers, expert en finances publiques à LuxDev. Au nom de 21 récipiendaires et tous des cadres d'entreprise, c'est le visage de la 14e promotion en Master Management et Commerce International de l'Université Jean-Moulin Lyon III de France, qui reçoivent ainsi leur diplôme de fin de cycle. Alors, comme tout diplôme, c'est vraiment une joie d'avoir obtenu ce diplôme. Alors, nous sommes fiers d'avoir bataillé pendant 12 mois, 12 mois pleins qui se sont couronnés par le succès. Donc, vraiment, nous sommes fiers d'avoir pu relever ce défi. C'est un diplôme et en dernière analyse, il n'est qu'un instrument et dépendra de ce que nous allons en faire. Nous sommes déjà des professionnels et pratiquement des cadres d'entreprise déjà. Et je suis convaincue que ce diplôme va nous ouvrir des portes encore au sein de nos entreprises ou en dehors d'autres structures. La remise de ce diplôme le samedi 25 février à Ouagadougou marque ainsi la fin de 12 mois de formation, sanctionné par ce Master, fruit d'une collaboration entre l'Université Joseph Kizerbo et l'Université Jean-Moulin Lyon III. Alors, c'est un Master qui a été créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2004 à l'Université de Ouagadougou, qui est aujourd'hui l'Université Joseph Kizerbo. C'est un Master qui forme des spécialistes, des managers à fort potentiel en matière de commerce international. C'est un diplôme qui a été délivré par l'Université Jean-Moulin Lyon III. Il existe en France comme il existe dans certains autres pays sous forme de programmes délocalisés. La délocation, notre première délocalisation était en Chine, puis ensuite effectivement le Burkina Faso et également la Côte d'Ivoire. Donc c'est un diplôme de Master 2 qui sanctionne évidemment une formation de grade Master Bac plus 5. Une cérémonie de sortie sobre, placée sous le parrainage de Madame Henriette Kabouré, présidente-directrice générale de BTM IMO et sous le patronage du professeur Adjima Tombiano, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Pour toute nation, les connaissances, les qualifications et les compétences représentent un atout essentiel pour soutenir la croissance économique et promouvoir le développement social. Et aujourd'hui, vous avez une corde de plus à votre arc, ce qui fait de vous des acteurs clés dans vos différents milieux professionnels. Aussi, je vous exhorte à faire votre la citation de Jean Rostand. Je cite, « On se lasse de tout, sauf de connaître. » Fin de citation. N'abandonnez pas de si tôt. Inscrivez-vous pour le sigle doctoral afin d'être encore plus compétitif sur un marché d'emploi de plus en plus exigeant. Ce master délivre à nos étudiants une formation internationale de haut niveau et leur inculque les savoirs faire et être indispensables dans le milieu professionnel. Chères filles, je me joins à l'ensemble de vos corps professoraux, de vos familles et entourages pour vous féliciter. Je vous félicite non seulement pour l'obtention de votre diplôme, mais aussi et surtout pour la résilience et l'abnégation dont vous avez fait preuve pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. C'est donc une réelle joie pour moi d'être parmi les témoins partagés avec vous ce moment unique qui va impacter et façonner votre vie. Soyez rassurés, chers filles, vous n'êtes pas seuls dans ce nouveau défi. En tant que marraine, vous pouvez et vous pourrez compter sur ma disponibilité constante dans la manifestation de notre volonté commune de bâtir ensemble un Burkina davantage solidaire et prospère. La vie est un combat et aujourd'hui constitue votre premier pas dans l'arène. Je vous exhorte à davantage d'abnégation, de rigueur et de professionnalisme par vos activités futures. Ainsi, je n'ai aucun doute que vous serez constitués des managers d'exception et des modèles de réussite. Battez-vous et ne lâchez rien. Si vous tombez, relevez-vous. Et battez-vous encore et encore. C'est la recette miracle que j'ai utilisée tout au long de ma carrière. Des échecs, vous allez en essayer. Mais n'abandonnez jamais et essayez encore et encore car l'espoir doit être la seule qui vous nourrit. Ce master 14e du genre est délivré par l'Université Jean-Moulin-Lyon III de la France et délocalisé à l'Université Joseph Kizerbo dont les cours sont dispensés en ligne et sanctionnés d'une certification en droits économiques et gestion option management et commerce international. Cette formation va alors permettre à ces cas de résoudre assez de problématiques dans leurs organisations respectives, de concevoir et de mettre en place des outils de management et surtout d'avoir une pensée critique. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nos acquis, Dien ne peut pas nous servir demain. C'est partant de ce processus-là que je me suis dit qu'il était nécessaire pour moi quand même de pouvoir ajouter une autre corde à mon arbre. En plus du diplôme que j'ai en journalisme et en communication, il était nécessaire pour moi d'avoir une autre option pour pouvoir être plus compétitif sur un marché d'emploi qui se veut de plus en plus exigeant. C'est ce qui m'a conduit à m'inscrire à Lyon pour faire ce master qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec mon diplôme de départ parce que ça c'est un master en management et commerce international. Mais je pense que je pourrais profiter valablement et dignement de ce master qui m'a un peu coûté cher quand même. Alors c'est vraiment un grand plaisir de recevoir bien sûr ce diplôme. Voilà, pendant 12 mois, on va dire qu'on a bataillé. Donc c'est avec une fierté. Et puis, on espère vraiment mettre à contribution ce diplôme. Voilà, pour pouvoir vraiment faire avancer l'économie du Burkina. C'est une promotion particulièrement travailleuse, particulièrement assidue tout au long de l'année. Et d'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons beaucoup de mentions dans cette promotion. 14 mentions assez bien, 4 mentions bien, ce qui sont, il faut bien le dire, assez rarement délivrées dans les universités françaises. Donc j'ai toutes les raisons d'être, oui, particulièrement satisfait de cette 14e promotion. Moussa Eliman, médecin de formation, est le majeur de cette promotion. Il explique ce qui a motivé son choix de pencher sur un master en commerce international. En stratégie d'entreprise, on appelle ça la diversification. À mon avis, un cadre doit être capable d'avoir des compétences transversales. Donc c'est ce qui a motivé principalement mon inscription à ce master. Ce master a été créé en 2004 à l'université de Ouagadougou, aujourd'hui l'université Joseph Kizerbo. La formation couvre les périodes de septembre de l'année en cours à septembre de l'année suivante et le recrutement se fait sous la condition d'avoir un bac plus 4, que ce soit une maîtrise ou un niveau de masseur plus 1. C'est la 6, vous pouvez voir le cadeau de la Noël. Ça, c'est une exception. C'est une bonne présence. En gros, C'est un parcours très inspirant. C'est un véritable modèle et une source d'inspiration pour la 14e promotion. Merci pour votre présence et merci pour votre soutien.